bon bon moi je suis daniela lorigny je suis artiste architecte volivien et j'ai étudié l'architecture il ya longtemps 2004 et juste après finir mes études d'architecture je suis partie à Buenos Aires pour faire un post-master environnement et développement durable et il faut dire que moi j'ai depuis que je suis petit je peins donc en fait j'étais avant d'étudier l'architecture j'ai douté entre étudier de nouveaux arts ou l'architecture même la biologie mais bon finalement j'ai décidé d'étudier l'architecture mais j'ai continué toujours à fin donc juste après mes études avoir travaillé un peu comme architecte et j'ai décidé de continuer à faire un peu d'art on va dire que j'ai commencé à faire des objets pour moi je les appelais des objets d'art on peut mélangeant les dessins design et l'art et c'est comme ça plus en plus que j'ai commencé à montrer mon travail parce que je ne me sentais pas vraiment un artiste parce que je n'avais pas étudié des beaux-arts mais petit à petit je me suis dit pourquoi pas présenter mon travail donc ça c'était ma première exposition de l'année 2011 je crois que j'ai montré mon travail mais mes tableaux parce que je commençais avec des objets après j'ai quand je faisais des tableaux mais les tableaux ne suffisait pas les supports bidimensionnels c'était pas suffisant pour moi je donc j'ai je pense qu'en tant qu'architecte j'ai j'ai pris goût à travailler la tridimensionnalité donc c'est comme ça que si j'ai commencé à faire des installations en travaillant avec l'espace la lumière et là les volumes et et bon du coup c'est plutôt un pratique autodidacte jusqu'au moment que j'ai pu recevoir une bourse d'études pour venir en france et oui bon je viens d'un pays heureusement on n'est pas très nombreux on est juste 11 millions d'habitants donc on a la place on est on peut on peut aller à la campagne et profiter d'être complètement seul et départ voir des maisons ni personne autour de de toi et quand je suis arrivé en france c'est quelque chose qui m'a impacté peut-être pas choqué mais ça m'a impacté beaucoup surtout est dans la région d'eau de france que c'est une région très peuplée donc je ne voyais pas vraiment je pourrais pas me retrouver toute seule à la campagne la nature il y avait tout le temps des bruits des voitures il y a des personnes des avions et du coup c'est quelque chose qui m'a frappé parce qu'en venant d'un pays où on n'est pas très nombreux et on a encore des endroits très très sauvages comme l'Amazonie par exemple où j'ai passé pas mal de temps oui c'est un chose que que ça m'a marqué j'ai vous a vu que quand un bolivier en Amérique du sud on voit l'europe les états unis aussi comment des pays développés que oui développer parce que vous avez une bonne économie mais pour moi le développement c'est pas seulement économique sinon c'est aussi et social culturel et du coup si on garde pas des endroits sauvages pour moi c'est pas c'est pas un développement durable et mon travail ça se fait exposer à l'ESAD à l'école de design d'amiens et oui le champ de verre ça se fait exposer là-bas et mais il était prévu aussi de faire une exposition au FRAC Picardie sur les projets en cours les projets de recherche que les artistes qui ont participé du parcours en même en ce moment plutôt je suis contente parce qu'il y a moins de monde moins de bruit surtout le premier confinement c'était moi je trouve que c'était génial parce que comme je suis vraiment proche de la nature pour moi c'était magnifique de ne pas entendre les avions ni des voitures et vraiment calme en écoutant toutes les sons qu'on oublie qu'on habite dans la ville heureusement j'étais j'ai eu la chance d'être à la campagne ça m'a arrivé quand les confinements s'arrivaient quand j'étais dans la campagne donc c'était encore mieux parce que ça m'a permis d'aller à la forêt et récupérer des choses dans la forêt de faire des enregistrements dans la forêt et donc c'était magnifique parce que pendant les recherches que j'ai fait l'année dernière pour les champs de verre même quand j'ai plongé mon microphone avant aux 50 cm de profondeur on entendait le son de l'anthropique des des avions des voitures donc pour moi c'était génial cet côté mais bien sûr que de l'autre côté c'est c'est quelque chose c'est très fort mais pour moi j'espère qu'avec ça avec ça l'être humain puisse réfléchir mieux à ce qu'on entendre en prendre des vivres et c'est justement ces rapports à un environnement qui doit changer parce qu'en plus cette épidémie qui est venue parce que oui exactement et le scientifique ils ne le disent pas mais apparemment il est venu parce que les véduments ils étaient en contact ou ils ont mangé des animaux sauvages et nous on prend de plus en plus la place des animaux du coup les animaux ils n'ont plus la place donc ils doivent se mélanger avec nous et ça c'est pas normal donc j'espère que ça c'est mon espoir de qu'on puisse changer je sais pas si toute la population de cette planète il va changer des fois je me dis quand je vois des gens qui continuent à consommer je me dis il n'y a pas il n'y a pas d'espoir mais bon il faut garder comme elle un espoir